Le processus complet de réalisation d'un livre de connaissances qui est l'activité principale pour réaliser un livre de connaissances va commencer par, je vous l'ai dit, un cadrage. Alors, on voit les différents éléments du modèle là. Qui va faire ce cadrage ? Alors, il y a le knowledge manager, s'il existe. Il y a le responsable hiérarchique, c'est lui qui est commanditaire et client du livre de connaissances. C'est lui qui a reconnu que c'était une connaissance critique et qu'il fallait capitaliser chez le sachant qu'il nous a désigné. Il y a ce sachant qu'on appelle ici expert. Je vous l'ai dit que je n'aimais pas trop le mot sachant, donc je parle d'expert. Mais ça peut être un spécialiste ou même des techniciens qui ont des connaissances extrêmement importantes. Ou des ouvriers, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, expert concerné, puis bien sûr, celui qui va faire les entrevues, qu'on appellera ingénieur de la connaissance. Alors, pour ça, il faut avoir des connaissances sur les livres de connaissances. Qu'est-ce que c'est qu'un livre de connaissances ? Alors, le plus souvent, ni l'expert, ni les responsables hiérarchiques savent ce que c'est qu'un livre de connaissances. Donc, on leur explique comment ça va se passer. Et on donne des exemples, s'il y en a, sinon dans des domaines connexes ou même dans d'autres domaines, pour qu'ils sachent bien quel va être le résultat. Et ça va aider au cadrage. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui va rentrer en entrée dans le cadrage ? Bien d'abord, en général, en tout cas, c'est ce que préconise la méthode MASC globale, avec la méthode MASC 2 notamment, c'est la cartographie des connaissances critiques. On l'a fait sur l'ensemble de l'organisation, sur lequel on veut faire du knowledge management. Et on a identifié des connaissances critiques et pourquoi elles étaient critiques. Et là, bien sûr, on a estimé que la connaissance de cet expert était critique parce qu'elle était tacite et qu'elle était précieuse. Et qu'il fallait donc... Il y avait un besoin de capitalisation. Alors, quand je dis partiellement identifié, c'est parce qu'on ne sait pas très bien ce que va dire l'expert ou ce dont on a besoin, mais on sait que c'est un expert qui est précieux. Donc, la personne est précieuse, il a des connaissances tacites. Et dans ce cadrage, on va déterminer quelles exactement sont les connaissances dont on a besoin. Et puis, quel est l'objectif, pourquoi on veut faire ça. Alors, à partir de ça, c'est une réunion avec toutes ces personnes qui durent une demi-journée maximum. Et comme je vous l'ai dit, une sortie très importante, c'est le titre. Quel est le titre ? Alors, ce n'est pas le titre capitalisation des connaissances sur le domaine untel. Non, non, c'est vraiment un titre précis. Et là, il y a un savoir-faire pour élaborer un titre. Et puis, éventuellement, quelles sont les sources de connaissances ? Éventuellement aussi, mais pas toujours, ce n'est pas toujours possible. C'est de dire, tiens, là, ça va être plutôt modélisé. On va décrire un modèle d'activité ou bien là, on va décrire des savoir-faire ou là, on va décrire des phénomènes. Si on peut le dire, tant mieux. Ça nous permet de chapitrer et puis de savoir quels éléments de modélisation on va utiliser. Mais bon, ce n'est pas toujours possible. Et donc, le titre du livre, les sources de connaissances et les éléments modélisables doivent nous fournir Donc, un titre et aussi un premier, je vais dire, un premier chapitrage. C'est-à-dire, quels sont les thèmes qui vont être élaborés, sur lesquels l'expert a des choses à dire, sous forme ou pas de modèle d'ailleurs. Et donc, on élabore en gros, dans cette période de cadrage, le plan, la table des matières du livre avec son titre. Alors, ce n'est pas aussi évident, il faut y arriver. Et puis, bien sûr, le plan de travail, les entrevues, il faut... Bon, ça, ça peut même être fait avant, sachant, si on sait le nombre d'entrevues dont on aura besoin. Alors ensuite, on va rentrer dans la deuxième phase, qui est la réalisation à proprement dit. Alors, comme vous voyez dans le modèle, c'est une phase, enfin, c'est un dessin qui a une ombre. Donc, ça veut dire que ça va être décomposé en sous-activité. On va le décomposer tout à l'heure. Donc, qui va réaliser ? Eh bien, essentiellement, ça va se faire entre l'expert ou les experts, mais jamais ensemble, bien sûr, mais chaque expert, avec l'ingénieur de la connaissance, qui est l'interviewer, qui a la connaissance et le savoir-faire pour modéliser, donc, et puis qui maîtrise les techniques d'interview sur lesquelles, on va dire, un certain nombre de choses dans un prochain paragraphe du module. Donc, ça, c'est les savoirs nécessaires pour réaliser le livre de connaissance, essentiellement au niveau de l'ingénieur de la connaissance. Quel matériel on utilise ? Un matériel d'enregistrement. Donc, avoir un magnétophone qui fonctionne, c'est toujours enregistré parce qu'il faut les réécouter. Bon, des fois, on fait de la vidéo, mais c'est assez rare. Et puis, bien sûr, prendre des notes. Et tout ça, ça va nous donner du matériau brut pour pouvoir travailler ensuite pour réaliser le livre. Et puis, si on a des outils, des éditeurs de livres de connaissance un peu spécialisés, ça peut être du PowerPoint avec des templates ou des éditeurs sous web ou des choses comme ça. Donc, on va rentrer dans le détail maintenant. Donc, je vais faire comme un livre de connaissance normal. Je vais cliquer sur la partie ombrée et on rentre donc dans la décomposition de réaliser le livre de connaissance. Alors, comment ça se fait ? Alors, il y a deux étapes. Il y a ce qu'on appelle la co-construction des modèles de connaissance parce que ce n'est pas l'expert. Je laisse l'expert parler et après, quand je suis chez moi, je modélise. En fait, il faut déjà modéliser quand on interview l'expert. En fait, c'est ça qui donne les guides d'entretien. Les guides d'entretien, en fait, c'est les modèles. C'est les modèles. Et donc, on va arriver avec nos modèles, du moins dans la tête. Et en interviewant l'expert, on va essayer de remplir les bouts de modèles. Donc, pour ça, il faut avoir un certain savoir-faire de modélisation. C'est-à-dire que quand on parle à l'expert, eh bien, on dit, ça, ça va s'exprimer dans un tel modèle. Et puis, on commence à écrire des bouts du modèle, des flèches, des boîtes, des choses comme ça. Et ça se remplit petit à petit, au fur et à mesure, du discours de l'expert. Et donc, on a des modèles, mais sous forme très informelle, très parcellaire. Et bien sûr, ceci se fait si on écoute bien l'expert, si on a une bonne discussion avec lui. Donc, ça s'appelle de l'empathie en termes de savoir-être. On ne se contente pas de mettre le magnétophone et de l'écouter ou de le questionner de manière extrêmement structurée. Donc, c'est une sorte d'empathie, une discussion. Et donc, c'est avec des entrevues à l'expert qu'on peut faire la co-construction de modèles de connaissances. Il y a deux illusions. C'est qu'on peut faire des modèles de connaissances en lisant des documents, par exemple, sans avoir personne qui nous les explique, ou que l'expert peut lui-même faire ses modèles de connaissances. En fait, c'est une co-construction. Ni l'un ni l'autre ne sait faire des modèles. Enfin, disons que l'ingénieur de la connaissance connaît les modèles, mais il n'a pas le langage. Et l'expert, il a le langage, mais il ne connaît pas les modèles. Donc, c'est une magie, une sorte de mélange qui fait qu'on arrive à avoir des modèles de connaissances et, bien sûr, des tas de sources d'informations que nous livre l'expert sous forme de documents, de PowerPoint, de vidéos, etc. Donc, on arrive avec un certain nombre de matériels. Et là, il va falloir que l'ingénieur de la connaissance, à tête reposée, puisse élaborer des capsules de connaissances. Donc là, c'est vraiment beaucoup de travail. Il faut réécouter les entrevues, essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'expert pour pouvoir le restituer dans les un ou plusieurs modèles de la méthode masque. Alors, ça paraît improbable, mais en fait, on y arrive toujours. On arrive toujours à exprimer ce qu'a dit l'expert sous forme de modèles, d'autant plus qu'on a commencé à co-construire avec lui. Donc, et puis, ensuite, toutes ces documentations, on choisit, on découpe ce qu'il nous a donné, par exemple, on choisit les documentations et on les met en référence sous forme de lien hypertexte, si c'est un hypermédia, par exemple, ou sous forme de bibliographie, si c'est un document papier. On crée ce qu'on appelle des capsules de connaissances qui sont donc un modèle, voire plusieurs modèles, et beaucoup de sources d'informations qui gravitent derrière. Il m'est arrivé de sélectionner des parties de l'entrevue qui étaient très explicatives et de les mettre dans l'hypermédia pour que les gens aient une explication complémentaire par rapport à ce qui est écrit dans le modèle. Des remarques, etc. Donc, ça, c'est la partie où on a élaboré un ensemble de capsules de connaissances conjointement avec l'expert au fur et à mesure des entrevues avec lui. Donc, c'est vraiment un phénomène bouclé. C'est-à-dire qu'on commence par élaborer, puis on a une première capsule, ou plusieurs. On revient vers l'expert, on lui fait valider, puis on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait épuisé l'ordre du jour qui est écrit dans le document de cadrage. Alors, à ce moment-là, on a un livre de connaissances et on va vraiment le rédiger, c'est-à-dire mettre ensemble toutes les capsules à partir de la table des matières. Alors, on peut élaborer cette table des matières si elle n'est pas satisfaisante, la table des matières qui avait été élaborée lors de la réunion de cadrage, on peut la refaire, etc., etc. et disposer l'ensemble des capsules de connaissances par rapport à cette table des matières. Et à ce moment-là, on a une version présentable, finale, une première version qu'on va appeler la version V1. Alors, ça dépend du nombre d'entrevues. Si on a quatre entrevues, c'est V1.4, V1.5, V1.6, etc. Et parce qu'on fait une version 1 à chaque fois. Et donc, on a une version, en fait, qu'on peut montrer, qui est finale, avec une introduction, une présentation, une bibliographie, une table des matières finale. Et donc, on a une première version. Et c'est cette première version qu'on va faire relire. Donc là, on va le faire valider par un ou plusieurs paires du domaine. Alors, un père du domaine, je l'ai dit, c'est une personne qui est aussi experte. Alors, une expertise sans doute connexe à celui de l'expert. Mais disons qu'il connaît bien le domaine. Et qui est souvent, d'ailleurs, désigné par l'expert lui-même, qui dit, tiens, on pourrait le refaire relire par telle ou telle personne. Donc, on fait relire ce livre de connaissances par des paires ou par un père. Des fois, ça suffit. Et il y a une discussion qui s'engage et une modification dans l'expression, dans la modélisation, etc. Et on sort une version qu'on appelle 2.0, qu'on suppose, on va dire, significative et valider du bout de domaine qu'on a voulu écrire, qu'on a voulu modéliser. Cette version, ensuite, on va la faire valider par la hiérarchie. Alors, pour ça, on organise une réunion de validation qui se fait où il y a le chef qui est, en fait, le premier client du livre et puis, éventuellement, des parties prenantes, des gens que ça intéresse et qui seraient éventuellement utilisateurs. Et, bon, alors, si le livre de connaissances est très en rapport avec ce qui a été demandé au cadrage, c'est-à-dire les besoins précis, si on n'a pas trop modifié les objectifs de la réunion de cadrage, en général, ça se passe bien. Les gens sont assez satisfaits du résultat. Quand il y a eu d'autres modifications importantes en disant, « Ce n'est pas ce qu'on avait demandé » ou des choses comme ça, donc, là, moi, ça ne m'est jamais arrivé, personnellement, mais ça pourrait arriver. Alors, à ce moment-là, ce livre est ce qu'on appelle « approuvé ». On l'appelle la version 2.1, enfin, dans ma nomenclature, on peut l'appeler ce qu'on veut. Mais, donc, c'est une version qui est approuvée et, à ce moment-là, on va rentrer dans la phase de diffusion que je vais décrire maintenant. Alors, pour ça, vous voyez, comme je suis rentré au niveau 2 du modèle, je vais revenir au niveau 1 du modèle, je reviens au processus principal et je regarde l'étape suivante qui est une étape de partage et d'évolution. Alors, comme vous voyez, la case est ombrée aussi, donc ça veut dire que ça va être décomposé. Donc, je vais le décrire et puis ensuite, on va le décomposer et regarder. Alors, qui va faire ce partage et cette évolution ? Alors, il y a la communauté de savoir du domaine. Alors, c'est quoi une communauté de savoir ? C'est un peu compliqué de définir, mais c'est les gens, alors, soit qui ont intérêt à lire le livre de connaissance, à utiliser le livre de connaissance, il faut le lire et l'utiliser, notamment des gens qui ont besoin de connaître, qui ont besoin de connaître ce domaine pour leur activité professionnelle. Et puis, il va y avoir une autre communauté qui est vraiment spécialiste aussi du même domaine et qui va faire évoluer. Par exemple, si c'est un expert qui part à la retraite, ça peut être la personne qui va le remplacer et puis, en général, cette personne n'est pas tout seule. Donc, il y a des tas de gens qui ont de la connaissance, bon, peut-être moins pointue que l'expert parce qu'en général, on prend les meilleurs, mais qui ont aussi de la connaissance ou qui travaillent sur des domaines très, très connexes ou complémentaires et donc, qui vont proposer des évolutions, qui vont proposer des ajouts et des choses comme ça. Donc, c'est ces gens-là qu'on va appeler communauté de savoir. Et puis, comme en général, c'est sous une forme, alors, comme je dis, quand je dis livre de connaissance, c'est plutôt un hyperlivre, donc un hypermédia. Donc, il y a des logiciels. Alors, ça peut être comme vous voyez là, un hypermédia sous forme PowerPoint. Ça peut être un serveur web, ça peut être une documentation, ça peut être même sous forme papier. Mais il y a quand même du système d'information derrière et donc ces gens-là doivent être mobilisés aussi pour le partage et l'évolution. Donc, il faut le mettre, ce livre de connaissances pour le partage dans ce qu'on appelle un serveur de connaissances ou un portail de connaissances et puis pour l'évolution ou les discussions dans un outil collaboratif. Donc, les connaissances pour le partage et l'évolution, c'est les savoir-faire de l'animateur des communautés parce qu'on livre en pâture un document à une communauté en lui disant « faites-le vivre ». S'il n'y a personne qui est responsable, ça va se contenter de faire quelques remarques et il ne va pas y avoir de travail autour. Et puis, bien sûr, il y a des techniques, savoir comment on peut se servir d'outil collaboratif ou de serveur web, etc. Et donc, en final, on a un livre de connaissances qui est partagé et qui va connaître des mises à jour au fur et à mesure de l'avancée des connaissances. Alors, pour entrer plus dans le détail, on va aller plus profond dans cette activité. Voilà. Donc, je clique et je tombe sur « Partager et faire évoluer le livre de connaissances ». Alors, ça consiste en quoi ? Alors, comment ça va se faire ? Alors, on a une première version qui est validée et approuvée, validée par les pairs et approuvée par la hiérarchie. Et puis, on a identifié ce qu'on va appeler une communauté d'intérêts. C'est des gens qui sont intéressés. Alors, souvent, ils se déclarent eux-mêmes ou on arrive à trouver les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par ce livre de connaissances. Alors, ils peuvent être intéressés à deux titres, soit pour le faire, pour le modifier, soit simplement pour l'utiliser parce qu'ils en ont besoin dans leur métier, mais ils ne sont pas du tout spécialistes du domaine. Donc, c'est une communauté d'intérêts. Donc, la première chose à faire, c'est organiser une présentation. Donc là, c'est un séminaire qu'on organise sur une demi-journée avec cette communauté d'intérêts, avec l'expert aussi qui va expliquer ce qu'il a voulu dire ou ce qu'il a dit du moins dans le livre de connaissances, avec l'ingénieur de la connaissance qui peut répondre aussi à la manière dont le livre a été fait, avec le knowledge manager, bien sûr, qui est responsable, et les représentants de la hiérarchie puisque ce sont eux qui ont commandé, qui ont fait la commande. Alors, une fois que c'est ça, que les gens ont dit oui, oui, c'est très intéressant, ça nous intéresse, bien sûr, s'ils ne disent aucun intérêt, bon, ça meurt, mais si on dit oui, oui, c'est intéressant, alors à ce moment-là, il y a la première chose à faire, c'est de mettre le livre à disposition. C'est-à-dire, si ça vous intéresse, vous pouvez le consulter. Alors, on peut donner la clé USB avec le document et sinon, on peut le mettre sur un serveur de connaissances, bon, il y a des tas de manières, mais l'idée, c'est de dire, voilà, le livre est à disposition, vous pouvez le consulter quand vous voulez. Par contre, là, pour l'instant, c'est en lecture seule, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas le modifier, ils pourront le consulter s'ils en ont besoin. Le mettre pas en lecture seule, c'est plus compliqué, c'est la phase suivante, c'est de dire, il faut qu'on détermine une communauté de connaissances, donc c'est pas seulement des gens qui ont un intérêt, mais qui travaillent sur le même domaine de connaissances, voire sur le même domaine que le livre de connaissances, qui est un truc très particulier dans l'ensemble du domaine. Donc, il faut organiser cette communauté, oh, pardon, excusez-moi, il faut organiser cette communauté sur le thème et puis trouver un animateur qui va dire, c'est moi qui est responsable de cette communauté et du livre de connaissances et donc trouver aussi un parrain. Alors, il y a une très grosse littérature sur tout ce qui est communauté dans les entreprises, vous devez le savoir, les communautés de pratique, les communautés d'intérêt, les communautés qu'on appelle épistémiques, là, j'appelle des communautés de connaissances. Bon, il y a une très, très grosse communauté, oui, une communauté de recherche, il y a beaucoup de littérature et beaucoup d'entreprises, bien sûr, mettre en place des communautés qui partagent de la connaissance. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que dans une communauté, eh bien, il y a un animateur et un parrain et c'est supervisé donc par un community manager, ici, ça pourrait être le knowledge manager. Donc, il faut organiser cette communauté et son rôle sera de faire évoluer, de faire des critiques, de faire des remarques, etc., et de modifier ce livre, au fur et à mesure de l'évolution de la connaissance. Donc, ça se fait avec l'animateur, avec la communauté, et puis, bien sûr, il y a un regard du management là-dessus et puis, bien sûr, il y a un support qui peut, en général, c'est un espace collaboratif, donc là, il y a plein de logiciels pour faire ça, où les gens peuvent discuter, annoter le livre et puis, ensuite, le modifier. Alors, je mets en garde, quand même, un livre de connaissances ne se modifie pas simplement en rajoutant des paragraphes ou des remarques. C'est un petit peu plus compliqué, c'est pour ça que l'ingénieur de la connaissance ou voire l'animateur de communauté doit être sollicité pour faire ce genre de choses. Donc, organiser la modification, enfin, l'espace collaboratif où les gens peuvent discuter, annoter et modifier le livre de connaissance, ce n'est pas simplement mettre le livre sur un outil collaboratif. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ce temps-là. Et donc, à partir de là, on peut espérer que le livre de connaissances va vivre, va connaître d'autres versions et va être intégré dans un système global de gestion de connaissances. Donc, voilà, j'ai terminé pour décrire le processus principal. Alors, c'était beaucoup plus détaillé que ce que j'ai dit au paragraphe d'avant. Et en plus, je vous l'ai montré sous forme d'un modèle d'activité qui est un des modèles de connaissances dans la méthode MASC. Donc, vous voyez, c'est un auto-exercice de la méthode MASC. Alors, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est parler d'un point clé qui est très important, vous vous en doutez, qui est le recueil d'expertise, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des entrevues de modélisation entre un expert et un ingénieur de la connaissance qui est le praticien de la méthode MASC. Donc, il y a un certain nombre de choses à savoir, un certain nombre de choses à faire et donc, c'est ce que je vais raconter dans la suite. de la méthode MASC. Merci. 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 Merci.